Bonjour les cancers célibataires pour l'amour, on va regarder pour vous, je vous ai mis ici, vous voyez, on va regarder pour vous pour l'amour, qu'est-ce qui va se passer pour toute l'année 2019, on va dire, en général, donc on va regarder vos atouts, ça on le regardera à la fin, ces messages de l'ange et de l'amour, je le mets ici, on va regarder vos atouts, et vous avez l'expression, donc vous avez quand même une force par rapport à la communication, vous savez parler de vous et parler à celui ou à celle que vous rencontrez, vous savez vous exprimer en tout cas, vous avez cet atout. Les obstacles sont l'interdit, donc je dirais que vous mettez beaucoup d'interdits dans votre vie, des limites on va dire, des limites et des interdits qui vous empêchent on va dire d'aller un petit peu au-delà, peut-être vous interdire de sortir, vous interdire d'aller à des endroits, en fait vous voyez, vous mettez des limites, et c'est dommage. Donc on va regarder les moyens que vous auriez à aller chercher, et vous voyez c'est l'amour, donc en fait les moyens c'est que vous voudrez peut-être vous aimer un peu plus, vous aimer un peu plus pour sortir de ces limites, parce que c'est des peurs ça, c'est des peurs que vous avez, donc mettre de l'amour dans votre vie, un peu plus d'amitié avec des personnes que vous rencontrez, voilà, vous pouvez aller vers ces moyens, mettre beaucoup d'amour dans votre vie. De toute façon c'est aussi une carte célibataire cancer qui vous dit aussi que si vous rencontrez l'amour vous sortirez de ces obstacles qui sont les interdits, et ça libère votre expression, donc je veux dire, on va regarder le résultat, qui est la pleine conscience, vous voyez, on vous demande de faire un travail sur vous-même, par rapport à ces limites que vous vous mettez, pour aller chercher en 2019 l'être aimé, d'aller un petit peu plus de l'avant, d'aller peut-être dans la communication, peut-être que je vous ai dit que vous saviez communiquer, mais certains peut-être sont bloqués par rapport à l'expression, par rapport à la communication, mais en tout cas comme c'est la carte des atouts, enfin c'est le côté des atouts, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt les limites que vous vous mettez, les bâtons dans les roues. On va regarder l'éclosion, la suite, l'avenir, et nous avons l'éclosion. Donc en fait, oui, il y a quelque chose, comme je vous ai parlé d'amour à l'intérieur de vous, les moyens que vous pourriez avoir, vous avez l'éclosion, vous avez quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous, vous vous remettez en question, par rapport à votre conscience, il y a, vous voyez, ces petits cœurs qui sortent de votre ombre, vous les voyez d'ailleurs, vous prenez conscience, vous réalisez qu'en fait ça vient de vous le problème, et donc peut-être qu'il y a quelque chose à sortir par rapport à vos limites, il y a quelque chose à travailler en tout cas. Donc on va regarder les deux messages de l'amour, nous avons une femme seule, alors ça peut être l'homme qui cherche une femme et qui finalement peut-être connaît une personne dans son entourage seule et qui n'ose pas aller vers elle, et il sait qu'elle vit seule, donc il se met des interdits pour aller la voir, pour aller l'inviter. Et de l'autre côté, la femme cancer qui, elle, regarde l'horizon seule, à rêver, à rêver, à rêver du prince charmant. Et nous allons regarder la deuxième carte qui est, ah ben finalement, vous voyez, nous avons encore le balcon, nous avons une femme seule en dessous et un homme. Donc si ça se trouve, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas loin de vous et qui finalement est un cœur à prendre. Et si ça se trouve, c'est la personne avec qui vous pourriez réaliser votre rêve d'amour, on va dire. Voilà, donc réfléchissez bien par rapport à ça, regardez bien autour de vous, il n'est pas loin. C'est la carte, j'ai envie de dire, moi je l'exprime comme ça. L'amour que vous cherchez n'est pas si loin. Des fois on va chercher loin, il est juste à côté. Donc par rapport à ce tirage, nous avons le message de l'ange qui nous dit, Courage, tu en es capable, alors agis, l'expression. Nous les anges, nous te soutenons. Magnifique message des anges quand même. Et on va regarder la prière, la petite prière que vous devrez faire pour 2019 pour vous, qui est en serre, célibataire, en amour. Vous ferez une petite prière qui vous aidera à pouvoir rencontrer quelqu'un. Je vais se faire pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelqu'un en tout cas qui vient à côté de chez vous. Hop, j'ai une carte qui est sortie. Et nous avons Sagesse. Donc vous ferez pause. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, ce n'est plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment. Même si ce n'est pas le moment à espérer. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse. Je mérite la sagesse. Vous voyez, ça va très bien avec tout le reste. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour les cancers célibataires en amour. Plein de bonnes choses pour cette année 2019. Et beaucoup de bonheur pour vous. Et d'amour, bien sûr. Merci.